alors j'ai réagi assez vite tout simplement parce que la lumière était assez intéressante les nuages étaient en train de courir le ciel et c'est en regardant l'horizon que je me suis dit qu'il y avait peut-être ce soir la possibilité de faire un beau coucher de soleil donc là je suis en train d'aller à mon point de vue en espérant que ça apporte ce que je souhaite voilà on va voir dans le principe je vais voir vraiment si ce soir le soleil on va dire éclaire les nuages la couche de nuages par le dessous et si c'est le cas ça va vraiment me permettre de faire une belle une belle photo en tout cas j'espère je suis actuellement dans le tard tout simplement dans une partie vallonnée du tard qui va me permettre logiquement de jouer aussi avec les ombres que le soleil pourrait créer voilà donc bienvenue dans ce nouveau vlog et cette nouvelle aventure en sachant que là bas déjà on voit les faisceaux du soleil vraiment illuminé le ciel ça va pouvoir j'espère être intéressant mon point de vue il se trouve tout là bas voilà et j'espère vraiment que ce soir bas tous les éléments pour être au rendez-vous pour faire une magnifique photo voilà à suivre je suis en train de revenir tout simplement sur mes pas parce que je pense que si je monte en haut de cette petite butte bien je vais pas vraiment avoir le soleil donc le but du jeu c'est clairement de se retrouver dans l'axe du soleil d'avoir un beau premier plan mais tout en arrivant à percevoir le côté vallonné voilà de l'endroit où je me trouve et ça ça sera un plus donc moi qui voulait être là haut et bien je redescends un petit peu voilà je suis arrivé à mon point de vue je pense qu'il va être très 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 bien je suis vraiment sur sur le haut de la butte en question donc en fait non j'ai une belle perspective sur le champ ça va vraiment me permettre d'avoir tout ce champ de blé barbu je crois que ça s'appelle comme ça qui va me permettre d'avoir un beau premier plan et ensuite voilà toute la perspective sur le tarne ça peut être bien en plus voilà j'ai un beau contraste je vais déjà m'installer rapidement et faire mes premiers réglages et puis ensuite on va voir ce que ça donne lorsque le soleil j'espère atteindra l'horizon avec un peu de chance ça va éliminer tout le ciel qui devrait s'enflammer voilà une fois de plus le fantasme du photographe on verra on verra s'il a lieu la magie a lieu ou pas bon et bien voilà alors là je suis en place le vent se lève ça me surprend un petit peu mais c'est c'est pas grave je viens de sentir une goutte de pluie donc ça c'est moi sympa parce que j'ai pas vraiment de protection en plus j'utilise un petit filtre qui est un petit peu plus grand que le diamètre de mon de mon appareil enfin mon objectif ça c'est une petite astuce mais ça peut avoir ses inconvénients comme là c'est qu'en fait j'utilise des filtres qui ont un diamètre supérieur à celui de mon objectif ça permet ensuite avec des adaptateurs de bas de fixer ce filtre là sur tous les objectifs les plus petits voilà tout en gardant un seul filtre et pas en ayant toute une panoplie de filtres à disposition l'inconvénient de tout ça c'est que ça empêche de mettre le pare soleil voilà sur l'objectif et donc potentiellement là ce qui est le cas de protéger des gouttes de pluie alors là je vais commencer mes premières photos petit peu de bracketing l'avantage du vent c'est que je suis sur une pause assez assez longue on va dire un sixième et grosso modo ça en premier plan je vais avoir justement tout le flou de mouvement de des brins de blé et ça ça peut amener à quelque chose d'assez intéressant là je suis sur une composition quatre tiers ce qui est pas mal après moi j'adore le 16 neuvième mais on verra ce que ça va en tout cas là on a un ciel vraiment un ciel avec de magnifiques volumes j'espère juste réchapper on va dire à la projection de pluie sur mon objectif je vais tenter une petite photo et j'ai bon espoir vraiment bon espoir que le soleil perce au niveau de l'horizon parce que là on a un horizon qui est vraiment complètement disponible et on l'a aussi là bas derrière on voit derrière la colline ça détache même très très bien la rangée d'arbres alors je sais pas si vous pouvez le voir avec la petite caméra que j'utilise pour faire ce vlog mais en tout cas ça peut vraiment 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 être assez intéressant en sachant que le petit bonus c'est que j'ai vraiment un vent de face il va me permettre d'avoir toute la couche nuageuse qui est juste là en face de moi qui va se déplacer vers moi et donc donc je devrais continuer à avoir ce ciel très 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 chargé et l'idée pour moi c'est qu'il reste présent et comme ça si le soleil est vraiment perce au niveau de l'horizon ça va venir éclairer tout le dessous de la couche nuageuse et aussi ça va venir choper on va lire tous les reliefs de cette couche nuageuse et donc de la sorte ça va devoir donner de très très belles couleurs un quart de seconde f8 iso 100 pour avoir le moins de bruit possible et un petit peu de bracketing toujours pour ramener un maximum de matière à la maison et pouvoir faire soit du hdr soit tout simplement éditer la photo que j'estime la meilleure voilà dans l'ightroom alors j'en profite une fois de plus comme à chacun des vlogs à vous motiver à vous inscrire à ma chaîne youtube ou même à cliquer sur le petit pouce qui pointe vers le haut vraiment faire faites les deux ou ne faites qu'un je ne sais pas ça permettra tout simplement de titiller l'algorithme de youtube et peut-être de me faire ressortir dans les recherches aléatoires et de proposer tout simplement mon travail voilà mes vlogs à d'autres personnes donc c'est le petit coup de pouce que vous pouvez donner à cette chaîne youtube et d'avance d'avance vraiment merci j'ai besoin de ce type de choses pour pouvoir un petit peu développer mon audience et puis au fur et à un dur développer aussi la qualité de ces vidéos et dans l'idée c'est d'aboutir à un contenu vraiment le plus sympathique possible qui répondent aussi à vos attentes voilà donc tout ce qui est on va dire photographie photographie de paysages photographie de rue photographie d'architecture et de ville et aussi vous montrer par la même occasion que le fait de faire des photos bas c'est un petit peu se bouger les fesses et aller chercher les choses des fois ça marche des fois ça marche pas mais en tout cas c'est pas en restant coincé chez soi que ça peut marcher voilà alors là je vais dire que je suis super 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 content du volume que les nuages prennent je vais volontairement faire un braqueting beaucoup plus clair parce que le vent se lève et ça va vraiment me permettre de jouer sur un premier point plus clair plus flou aussi et au moins j'aurai cette matière supplémentaire quand j'ai en train des photos et ça ça peut vraiment être un plus désolé pour le vent j'espère qu'avec le micro ça va pas trop saturé alors ce qui se passe c'est que j'ai un peu l'impression que le soleil va être en dehors de mon cadre par rapport aux différents rayons de soleil qui j'ai pu voir apparaître là bas au fond et bah grosso modo j'ai un peu l'impression qu'il va être dans mon cadre mais au moment où je vous dis ça je me trompe peut-être quelque chose qui est en train d'arriver là bas je crois je croise les doigts il va être il va être juste derrière la maison j'ai l'impression voilà le bosquet d'arbres c'est pas grave c'est comme ça le tout c'est que si ça arrive voilà le dessous de cette couche nuageuse ça va vraiment révéler quelque chose de nouveau on est vraiment mais vraiment au niveau du front rageux l'impression qu'il vient surtout de ce côté là derrière moi là le vent se lève il ya une petite fraîcheur humide dans l'air je pense que je vais je vais certainement m'en prendre une voilà de façon je vais pas tarder à repiller je pense que là j'ai eu ma chance j'ai eu ma chance on va voir ce que ça donne en post production je vous montre le résultat et on voit ce que ça donne on 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 Sous-titrage FR ? Et bien voilà, c'est ici que je vais finaliser ce vlog. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. Voilà, désolé, il va être très sombre maintenant. Je ne suis pas sûr que vous arriviez à voir quoi que ce soit. Mais en tout cas, si vous avez apprécié ce contenu, un petit clic sur le pouce qui pointe vers le haut, un abonnement à cette chaîne et puis un partage. Ça serait vraiment un super coup de pouce. En tout cas, moi, d'ici mon prochain vlog, je vous souhaite de vivre de magnifiques aventures et de faire de très belles photos. À bientôt, bye bye. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?